Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue ou coucou, il faut que je change ma façon de dire bonjour. Je ne changerai pas le décor parce que ça prendrait le green screen et habituellement je fais mes petites vidéos entre deux clients. Je n'ai pas toujours le temps de faire un setup avec le green screen, mais la prochaine fois que je vais avoir le temps, je promets que je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour ou peur. À quelle place vous vous situez présentement? Lequel des deux qui gagnent présentement? Parce qu'il y a beaucoup de messages de peur. Si on écoute les médias présentement, c'est toujours anxiété, 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 peur, 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 COVID, COVID. Et ça crée beaucoup de peur. Et à cause de ça, on manque un peu les messages un peu plus positifs. Parce qu'il y a tout plein de bonnes nouvelles, c'est juste qu'on était peut-être un petit peu moins conscient. Surtout dans ces temps-ci, il y avait, pendant le premier lockdown au UK, il y avait une rue. Il sortait dehors, je pense que c'était à 5 heures, peu importe à quelle heure qu'il sortait. Il mettait une musique et tous les voisins dansaient en même temps, tout en gardant la distanciation sociale. C'est une bonne nouvelle, ça. J'ai une connaissance qui, lors du lockdown, elle savait qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui vivaient près d'elle. Et elle a demandé, bien, qui a besoin d'aide ? Et elle a, pour aller faire des petites emplettes pour eux, aller chercher peut-être de l'épicerie ou des choses comme ça. Et elle a fait plein de rencontres intéressantes. Elle s'est trouvé des nouveaux amis, en fait, en faisant ça. C'était aussi un message d'amour, d'un sens. C'est de ne pas acheter le message de peur. Parce que c'est quoi la peur, en fait ? La vraie peur, c'est quand on est en danger. Un vrai danger. Comme, supposons, je vais prendre une marche en forêt et que je suis face à face à un grizzly. C'est vrai que là, où je reste mes temps ici, il n'y a pas de grizzly. Face à face à un ors. Bien, j'ai peut-être des raisons d'être un petit peu nerveuse, mettons. Mais, à part de ça, la plupart de nos peurs, c'est des peurs inventées dans le sens que c'est des peurs créées par nous-mêmes, par nos pensées. Les plus grosses peurs, celles qu'on entend plus souvent, c'est comme la peur de parler en public, ou la peur de réussir, ou la peur de ne pas réussir. Mais c'est causé par nos pensées. Et quand on a zéro contrôle sur nos pensées, en fait. On a zéro contrôle sur nos pensées. Mais ce sur quoi on a le contrôle, c'est si on les... Quand on a une de ces pensées-là, on a un choix, comme une de mes amies australiennes disait, j'ai le choix de la sortir d'un verre de vin et de la déviter au souper, ou je peux juste la laisser passer. Et ça, c'est le choix qu'on a. Parce qu'une pensée en amène un autre, en amène un autre. Et là, on vient sur un flou de pensées. On garde ces pensées-là négatives, mais on reste pris dans cet agrenage-là. Mais quand on prend le temps de revenir au moment présent, ce flou de pensées négatives-là arrête. Et on peut être... On est toujours connecté à notre vrai soi. Alors, à ce moment-là, on peut voir la situation d'une façon différente. Parce que quand on croit nos peurs, on limite notre façon de vivre. Pour faire ces petites vidéos-là, je pourrais être pris par la peur, mettons. Oh, qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que le monde va penser? Est-ce que le monde va être d'accord avec ce que je dis? Bien, peut-être que vous allez être d'accord. Puis peut-être que vous ne serez pas d'accord. Mais ça ne change absolument rien. Parce que tout le monde, on vit toute notre petite réalité séparée. Alors, je peux juste parler de ce qui est vrai pour moi. En fait, ça se veut un message positif. C'est juste pour la raison pour laquelle je fais ces petites vidéos-là. C'est comme un message positif en sachant qu'on est correct. Alors, c'est la seule raison pour laquelle je fais ces petits vlogs-là. Alors, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Mais je ne m'empêcherai pas de vivre parce que quelqu'un, au cas où, que quelqu'un ne sera pas d'accord. Même chose pour les petites entrevues que je fais, malheureusement en anglais, parce que tous mes amis coachs sont tous des anglophones. Mais quand je fais ces petits messages d'espoir, ces petites entrevues de messages d'espoir, quand j'ai demandé les premières personnes à qui j'ai demandé, pour la vaste majorité des gens à qui j'ai demandé, c'est tous des gens que je connais, que j'ai comptoyés dans des conférences ou dans des formations, etc. Et ils ont tous dit oui. Puis, il y en a certains, je me suis dit « Ah, je pourrais peut-être inviter telle personne ou telle personne. » Mais là, c'est comme les gros noms. Et puis là, je me suis dit « Oh, est-ce que je peux inviter un gros nom à venir participer à mon petit projet? » Et puis, alors ça, je viens penser, je me suis dit « Hein, le plus qu'ils peuvent dire, c'est non. » Et puis, ils ont tous dit oui. Alors, on peut ramener notre, comment je dirais ça, pratiquer notre vie. Mais quand on réalise que c'est juste nos pensées et qu'il n'y a rien de réel, c'est juste une façon de penser qu'on peut élargir notre vie. Parce que, quand je disais que j'ai commencé cette petite vidéo-là en disant l'amour ou la peur. Alors, c'est-tu Elisabeth Kudbrow-Ross qui a dit que quand on vit dans un état d'amour, on ne peut pas être dans la peur. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Le cours en miracle aussi fait état qu'il y a juste l'amour qui est réel. Il y a juste l'amour qui est réel. N'importe quoi d'autre est un appel à l'amour. Alors, peut-être prendre le temps cette semaine de regarder à partir de quoi vous vivez votre vie. Est-ce que vous vivez à partir d'amour ou à partir de la peur? Si vous vivez à partir de la peur, c'est quoi la peur pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous la vivez pour vous? Et là, quand vous vivez à partir de l'amour, comment est-ce que c'est pour vous? En quoi c'est différent pour vous? Quelles situations vous vivez plus dans cet état d'amour? Comment vous vivez ces situations-là? Comment est-ce que c'est? Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Bon, on sort vers la semaine prochaine. Cheers! Sous-titrage Société Radio-Canada